La question qui se pose concernant la vision de Macron par rapport à l'économie française est la suivante. Lorsqu'il a été élu, il était dit partout, notamment dans les grands médias, qu'il était un très bon économiste et que grâce à lui, la France allait se relever très rapidement. Au bout de presque deux ans de prise de pouvoir, qu'en est-il réellement sur le plan économique ? Les grands indicateurs sont les suivants. La croissance, nous savons qu'elle est en berne. Il n'y a pas de croissance en France aujourd'hui. La croissance tourne autour de 1%, ce qui est absolument misérable. Les déficits publics, ils sont toujours aussi élevés. Et le déficit budgétaire est absolument catastrophique, de l'ordre de 80 milliards d'euros probablement en 2018. Le chômage, il n'a absolument pas bougé. Il est toujours autour de 10%. Et si l'on prend toutes les catégories de chômeurs, ce qu'il faut faire tout de même, car toutes les catégories de chômeurs sont à prendre pour analyser le chômage, nous sommes à 23%, ce qui n'est pas rien. Le commerce extérieur, c'est un véritable désastre. Nous allons terminer l'année probablement autour de 60 milliards d'euros de déficit. La pauvreté, quant à elle, ne cesse d'augmenter. Nous le voyons. Le bilan économique de Macron est une chronique d'un désastre annoncé. Cela va de mal en pi et cela ne peut s'améliorer. En réalité, s'il y a un miracle Macron sur le plan économique, car quand il a été élu, nous parlions d'un miracle économique qui attendait la France, si miracle économique il y a, c'est que le système actuel sur le plan économique n'est pas purement et simplement explosé, car réellement la situation économique de la France est aujourd'hui désastreuse. Voilà, chers amis, c'était la question du jour. Je vous souhaite tout de même une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada